Coucou les amis, bienvenue dans votre émission préférée Vidéobuzz. Cette semaine, Camille Makosso a enflammé la toile avec un gros fake news sur lui qui refait surface. En effet, en 2020, lors d'un direct sur Facebook, il avait déclaré aimer beaucoup l'armée et a même prétendu avoir fait l'école militaire préparative technique EMPT. Une information qui a honteusement été démentie par le bureau d'information de presse des armées. On espère que tout est compris et réglé maintenant. Voilà Marmaï qui est là. Donc quand il se couche et puis il dit j'ai fait l'IMPT là, il sait dans sa tête pourquoi il dit ça. Parce qu'il sait que derrière, il peut utiliser ça pour amener les parents vers lui et faire croire qu'il a des relations à l'IMPT parce que lui-même il est un enfant de tout de l'IMPT. Voilà la preuve de savoir qu'avec tout le tapage que tu fais sur les réseaux sociaux, regarde comment une institution du pays n'est même pas fière que tu colmes son image à elle. C'est pour ça que c'était un gars comme Didier Drouba qui disait j'ai fait l'IMPT. Ils n'allaient même pas parler de ça parce que c'est Didier Drouba. T'as un bidon même là normal, ça doit faire quoi dans l'IMPT là ? Mais les gens ne veulent même pas coller les images à toi en fait. C'est pour ça que tu dois te revoir. Est-ce que ta stratégie est la bonne ? Une affaire où l'état-major des armées, on n'a pas dû communiquer. On dit l'état-major des armées produit et communiqué. Je viens devant vous vraiment, humblement, vraiment avec tout le sérieux. Demandez pardon. Je suis un pauvre enfant d'un bobo dont le papa n'a pas de relation. Sa maman n'a pas de relation. Mes enfants sont orphelins. Vraiment, je viens me mettre à genoux devant toute la Côte d'Ivoire. Vous demandez pardon. J'aime jouer les durs. Demain, quelque chose m'arrive. Mes enfants, personne ne va s'occuper d'eux. On va même oublier qu'un seul jour, Marcosso a mis sa caméra devant lui et a pris tous les risques de sa vie pour défendre l'honneur et l'intégrité de l'état de Côte d'Ivoire quand on voulait nous humilier. Personne va se souvenir de ça. La preuve, aujourd'hui là, je viens de découvrir que je suis seul au monde. Même m'appeler pour dire, Marcosso, il y a une vidéo qui passe là. C'est de quoi il s'agit. Je n'ai même pas réussi à un coup de fil. Ça veut dire que je suis arrivé à un stade de ma vie où je constate moi-même qu'en dehors de Dieu, je n'ai personne au stade où je suis arrivé là. Je ne veux pas commettre une erreur. On va prendre la petite erreur pour me faire le règlement de compte de mes détails, pour briser l'avenir de mes enfants, pour ruiner toute ma vie. Je demande pardon. Me voici. Je me mets devant vous, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vous en supplie. Voyez cette vidéo. Je me mets devant vous. Je demande pardon. Je salue ici la rapidité du communiqué qui a été produit. Ils n'ont pas produit ça parce que tu es quelqu'un d'important, tu n'es rien. Ils ont justement produit ça pour ne pas que les noms soient utilisés demain pour aller amadouer, arnaquer des gens. Les Ivoiriens eux-mêmes, ils devaient comprendre. Les Africains eux-mêmes, ils devaient comprendre que sa langue s'est déliée là. C'est pourquoi ? C'est Dieu lui-même qui l'a confondu pour que vous compreniez qu'en réalité, c'est un menteur. Parce qu'il y a quelqu'un qui est capable de mentir sur son principe scolaire. Mais ce monsieur-là, ce n'est pas sur la question de Dieu qu'il dira la vérité. C'est tout ce que le message de Dieu, c'est tout ce que le ténèbre voulait vous dire à travers cela. Son zèle lui-même l'a emporté. Et voilà pourquoi ils sont ici pour dire aux gens d'ouvrir les yeux, qu'ils comprennent que ce monsieur-là, il n'a jamais été de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu qui ment, quelqu'un qui dit qu'il est homme de Dieu, et puis il ment. Tu mentes là. Bon, toi, tu vas venir, dis quoi après que nous, on doit écouter ? Dis-nous. De toute façon, moi, Johnny, je n'allais jamais t'écouter. Une nouvelle un peu plus triste maintenant du côté du showbiz. En effet, on a appris avec tristesse le décès du danseur de l'artiste Serge Beno lors du tournage de son nouveau clip le 12 avril dernier. Surnommé Dada par ses amis, la mort du danseur a suscité le moi du public, même si le chanteur a assuré avec une publication sur son compte Facebook qu'il n'avait pas fui ses responsabilités. Les proches de la victime ont accusé l'artiste de n'avoir rien fait pour aider la famille après le décès de leur fils. Deux jours-là, les gens remarquent que les Ivoiriens sont beaucoup sympathiques. Les Ivoiriens compatissent beaucoup à la douleur des gens. C'est comme le monsieur, le pasteur qui a eu son problème avec la dame. Quand on écoute les deux versions, on ne sait pas qui dit la vérité, mais néanmoins quand même, nous qui avons promis de donner quelque chose au pasteur, nous avons tenu nos promesses parce qu'on a promis devant Dieu et devant les humains. C'est comme nous on fait là, ce n'est pas pour l'être humain, mais c'est pour Dieu. Vous vous levez un matin comme cela parce que vous avez perdu l'un de vos frères, donc les gens n'ont qu'à vous envoyer de l'argent, les gens n'ont qu'à nous venir en aide, en interpelle toute la Côte d'Ivoire. Tu as sa grèce, non ? Il va payer. Votre famille, là, cotisée, et puis vous allez enterrer votre fils d'Iyema. Vois si c'est moi, à son lieu de travailler, elle n'a pas tué. J'ai envie de prendre des salles de votre frère pour vous enrichir, pour sortir du célibat chronique dans laquelle tu es. Ben, si tu es marié, tu n'as pas mis ta soeur là pour venir par lui. Ton mari allait te dire un conseil. Quand Dada vivait là, qu'est-ce que tu as fait pour Dada ? Quand nous, ils ont laissé le corps dans notre... Mais Jean, tu as dit qu'elle salle de nos à laisser. C'est-à-dire que tu veux t'asseoir pour dénigrer Céline Beno, lui donner la vérité populaire, ce n'est pas lui de prendre le funiraire en compte. Non, non. Si c'est ça que vous attendez là, détruonnez-vous. Ce n'est pas lui qui va venir prendre ça en compte. Dites à Céline Beno, avec sa très grande suffisance, il n'a qu'à rester dans son coin. Qu'il ne me paye le gros mot. Pour son buzz, il n'a qu'à aller voir ailleurs. Pour sa publicité, il n'a qu'à aller voir ailleurs. Ses spectacles, il n'a qu'à continuer au Burkina Paso. Mais moi, je vais faire mes épis pour enterrer mon neveu. Et je me sèche Beno en garde. Je ne veux plus entendre le nom de Dada dans sa bouche. Dans un état de droit, quand il y a un accident de la sorte, quand il y a un meurtre, ce sont les autorités policières qui prennent leurs responsabilités pour situer leurs responsabilités, bien sûr. Et sur ce, je reviens pour demander, présenter toutes mes excuses pour la sortie de ma nièce. Ceux qui répondent à ma nièce en lui disant n'importe quoi, je les invite à venir vivre les faits. Parce que là où il y a mort, c'est tout le monde qui accepte. Voici ce que Dada a dit. Aujourd'hui, essaye Beno a jeté l'éponge. On était en train de tourner. On était pratiquement au début du tournage. On a fait deux ou trois prises, je crois. Et puis, il y a un incident qui s'est produit. Le jeune homme s'est retrouvé là où il ne devait pas être. Quand l'incident s'est produit, il y a la police scientifique qui est venue. Il y a la police normale, qui est venue. Il y a la police judiciaire qui est venue encore, qui a fait son constat. Donc, ils nous ont pris, nous les responsables du projet, pour aller aussi nous entendre. Et puis, ils ont écrit dans leur, comment on appelle ça, dans leur compte rendu, que c'est un accident de travail. Le même soir, on a dit aux parents, allez-y à la PJ le lendemain. Ils vont vous entendre aussi. Et vous avez le droit, si vous voulez porter plainte, ils sont arrivés là-bas le lendemain, à la PJ. Et tout, et tout, et tout. On leur a demandé, est-ce que vous voulez porter plainte ? Ils ont dit, non, on ne porte pas plainte. Pendant ce temps, le corps est à la mort. Bien conservé surtout, mais à la disposition de la justice. C'est-à-dire que, personne ne peut toucher au corps, personne ne peut avoir accès au corps. Tant que le procureur, n'a pas fait un papier pour dire, non, cette affaire-là, il n'y a pas d'ambiguïté dedans. Bon, ok, c'est bon. Vous pouvez commencer à faire, toutes les démarches, à filer. C'est ce qu'on appelle, une main levée. Mais de la façon dont, on veut me faire, c'est-à-dire que, faire porter le chapeau-là. Moi, je n'accepte pas ça. C'est ce que vous voulez faire là. Il y a d'autres procédures pour ça. Mais tu ne peux pas être à la police et dire, tu ne pourras pas plainte. Et puis moi, je vais venir, et puis on fait comme si, c'est moi aussi le coupable. Non, ça franchement, même avec toute l'humilité possible, avec tout le respect possible, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. C'était VideoBuzz. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre dossier examiné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada